hey yo les potes j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme aujourd'hui j'ai la voix absolument cassée la voix absolument en miettes ça va un petit peu mieux j'arrive un petit peu à parler tout à l'heure j'arrivais plus à parler hier j'ai bu un bon petit thé un thé absolument formidable qui m'a permis de récupérer un petit peu ma voix avec une petite pastille donc je fais comme une vidéo aujourd'hui malheureusement je n'ai pas pu streamer hier du coup ni aujourd'hui enfin du coup hier il y avait les casse des world et aujourd'hui bah il y avait unit star de mail un tournoi il pouvait pas stream a fait voir on échange et tout je fais ça m'arrange ça m'arrange j'ai la voix cassée je peux pas vraiment streamer c'est horrible du coup du coup je me suis je vais faire une vidéo pour vous en parler pour vous dire pourquoi si jamais aujourd'hui il y avait pas de vidéo ou demain s'il n'y a pas de vidéo ça pour cette raison là malheureusement je vais essayer de faire des vidéos à how to wear stone un truc comme ça sans la voix quand même voilà histoire de histoire de quand même pas laisser sans rien et c'est vraiment terrible parce que je me suis rendu compte qu'en fait la voix c'est assez important quand vous faites des vidéos quand vous streamez c'est vraiment infâme c'est la première fois que ça m'arrive ça m'était déjà arrivé quelques fois bon il y a longtemps mais c'est la première fois que ça m'arrive comme ça en période on va dire de stream tout ça tout ça du coup je joue un petit match à tisse flamme aujourd'hui je vais vous laisser un petit sur le côté là bas une petite traduction en langage des signes pour les aveugles évidemment vous connaissez histoire que vous sachiez un petit peu ce qui se passe que vous sachiez comprendre ce que je dis parce que ce n'est pas forcément facile à comprendre donc voilà petit langage des signes sur le côté comme à la télé évidemment parce qu'on devient professionnel sur internet et je me suis toujours fait une petite gamme au match à tisse flamme c'est pas un deck le plus connu mais non pas non plus le plus le plus original mais pas non plus le plus connu du jeu je vais faire éclair de givre j'aimerais faire ça pièce ça et ce que je disais c'est très intéressant en tout cas ce que je disais pas esprit farouche please c'est l'esprit farouche ça bas ça ah superbe ça c'est formidable on va faire ça pièce et ça ça faisait fort ça et donc alors hop il faut vraiment que ça tue ça serait cool on pourrait faire ça mais bon il va le tuer facilement après c'est chiant je vais faire ça ça va bien que ça tue celle là quand même ah vache ça n'a rien tué et donc et donc c'est un deck que j'aime vraiment beaucoup jouer dans ces périodes comme ça quand je sais pas trop quoi jouer c'est un deck qui est très à la fois très fun très différent et très agréable à jouer à mon sens donc voilà je vous le partage un petit peu arm croc croc ça va pas de tuer mon atis flamme c'est très embêtant on est tous très énervé c'est dommage c'est dommage ça va snipper ne serait-ce qu'une des deux et non pas de chute à mettre toi un hp ça aurait été cool mais bon tant pis tant pis tant pis comme disait juns on va faire ça je sais qu'on peut jouer la wierm mais je pense que le ping va être plus important parce que on va peut-être pas avoir de chance et c'est au moins on en a tué un et on va tuer ça ok on est pas ouf mais bon c'est un shaman face et on a réussi à baisser un petit peu à j'ai un petit peu son début de partie même si même si la tisse flamme malheureusement n'a pas été très sympathique avec nous il n'a pas été très sympathique ça va être super plaisir en tout cas je vais reprendre le stream dès demain normalement si tout se passe c'est tout se passe bien si tout se passe je passe à la perfection et ça va être cool en fait je voulais juste les deux ici il va probablement prendre le trade ici c'est un bon trade pour lui nous on va trade ici et faire un projectile des arcanes qui va tuer cette 3-1 et cette 1-1 vu qu'il va très très probablement là ça devrait le faire c'est vrai qu'il n'est pas le totem de heal oh non éruption de lave ça c'est embêtant ça fera ça en moins de dégâts pour ma tête mais c'est quand même un petit peu embêtant ça va tombe des cas un truc qu'on peut jouer facilement genre atis flamme serait vraiment ouf ici alors sur ce le sens c'est pas mal c'est où aller tu ok 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 not so bad on va tuer lui ça peut embêtant sur cette 3-3 du coup va forcément nous mettre beaucoup de dégâts mais bon tant pis tant pis tant pis on va voir il va probablement prendre ce trade là je pense que limite il est même pas obligé de le prendre ah bah voilà si là ça c'est parfait s'il n'avait pas eu ça il était même pas obligé de trade parce que moi j'avais pas beaucoup de solutions allez un petit flamme strike serait cool ici un petit flamme strike les gars pour la win un petit flamme strike oh non non ce n'est pas un flamme strike on va faire ça on va prendre 0 dégâts au moins sur ce tour enfin en tout cas moi qui top deck marteau du destin en tour d'un joueur et on va ragnaros au prochain tour on est un petit peu on est un petit peu short en termes d'hp mais mais bon on va la jouer jusqu'au bout on va la jouer jusqu'au bout les bras oh non des flagrances arcane allez tu l'as 7 7 sinon c'est fini 5 6 7 il a 7 dégâts si tu peux à 7 7 et s'il la tue ok 5 6 7 dégâts 7 8 9 dégâts il manque 4 wow ça fait beaucoup beaucoup de dégâts beaucoup beaucoup de dégâts ok intelligence des arcades c'est une carte invocateur sans visage apprenti du sorcier on va faire ça 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 ragnaros va probablement tuer une des deux mais malheureusement il aura quand même suffisamment de dégâts voilà ragnaros malheureusement il y aura quand même suffisamment de dégâts c'est dommage à man face un gros contre du match la tisflamme c'est assez dur à moins de pouvoir en fait en gros si la tisflamme avait tué le board au début de partie enfin au tout cas au moins la 4 1 enfin la 2 1 du coup qui était plus 1 plus 2 bah on aurait gagné parce que la tisflamme serait assez sur le board on a fait plein de sorts mais bon ça arrive de temps en temps c'est l'avantage de ce deck là c'est que c'est très c'est très aléatoire donc du coup ça c'est fun tout le temps en fait c'est assez rigolo bon on les met beaucoup de temps à me tuer il est un petit peu lent et s'il est déco dans tous les cas vu qu'il avait gagné on va quand même lui laisser la game mais voilà c'est cool je voulais quand même vous tenir au courant de la raison pour laquelle il y aura il y a moins de vidéos en tout cas il n'y aura pas demain aujourd'hui on se retrouvera pas sur gamers origin tv parce que faire un stream de 4h quand vous avez la voix cassée c'est pas facile c'est pas facile du tout mais bon à la place on se retrouvera demain mardi d'habitude on est pas là mais unid a échangé ses crênes avec moi donc merci à lui et voilà comme d'habitude je vous remercie d'être toujours aussi au top d'être toujours là et je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo j'espère dès demain et hier j'ai mis une vidéo un petit peu longue de 1h30 je vous laissais un petit peu je me suis dit vu qu'on n'avait pas eu de stream malheureusement ce week-end je me suis dit bon on va mettre une vidéo un peu longue vu qu'on n'a pas streamé pendant deux jours ça va être quand même relativement cool donc voilà je vous fais des bisous les potes merci à tous d'être quand même là désolé pour cette voix cassée c'est horrible désolé pour vos oreilles et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo qui j'espère sera bien meilleure des bisous les bras 1 1 1 3 3 4 4 4 4 5